Dans mes rêves, il y a toujours le lac. L'été où c'est arrivé, cet été dont rien n'a marqué ma mémoire, ou juste quelques images, comme des photographies nettes et brillantes, pendant ce mois de juillet où nos vies ont changé pour toujours, il faisait si chaud que les poissons remontaient des profondeurs du lac Léman. On se mettait sur la rive et l'on voyait ces masses sombres à la surface, comme des monstres suffocants, et l'on pouvait imaginer l'intérieur de leur bouche, la chair rose, écœurante. Summer s'ouvre sur une scène de pique-nique entre quatre jeunes filles sur les rives du lac Léman, à Genève, et elles ont 19 ans, et le frère de l'une d'entre elles a insisté pour venir, il est assez fasciné par sa sœur, et les copines de sa sœur. Il a 14 ans alors, elles font une sorte de partie de cache-cache, et l'une d'entre elles entre dans les fougères, fait un petit signe de la main et s'évapore, ne revient jamais. 25 ans plus tard, le jeune garçon, qui avait alors 14 ans, Benjamin, qui est son frère, se retrouve soudain paralysé dans sa vie, et est rattrapé par la mémoire de cette sœur adorée, à laquelle il n'a pas vraiment pensé, à sa grande stupéfaction, et qui revient le hanter. Et c'est l'histoire d'une sorte d'enquête existentielle et réelle, à la recherche de la vérité, d'une vérité qui semble, pour lui, sous l'eau, sous la surface, quelque chose d'étrange qui a été prisonnier là pendant toutes ces années. Je dirais qu'il serait peut-être « Picnic à Hanging Rock » de Peter Weir, qui est un film assez fascinant sur un groupe de jeunes filles, jeunes pensionnaires en Australie, qui part pour un pique-nique et dont certaines se volatilisent. Et il y a cette puissance de la nature très forte et un peu mystérieuse qui m'inspire. Si c'était un lieu, ce serait Genève et le lac Léman, ou le lac, surtout tous les lacs, finalement. Le lac est vraiment un personnage du livre, je dirais, il représente peut-être l'inconscient, les secrets, les choses qui ne sont pas dites dans une ville comme Genève, qui est très lisse, très conventionnelle, ville de banque, ville où tout semble à sa place. Et ce lac, qui peut être à la fois balnéaire et très inquiétant, représente peut-être la face cachée du lieu. Ce serait vraiment Laura Kachischke que j'adore. Je trouve que sa façon justement de jouer avec le rythme des saisons, de la nature et d'y mettre de l'étrange, presque du merveilleux, en particulier dans son premier roman, qui est Suspicious River, qui est également très aquatique et d'une inspiration très, très forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada